bonjour à tous on se retrouve pour la suite du travail en snt donc je voulais vous prévenir que les notes que j'avais mis sur pronotes concernant votre évaluation au trimestre précédent ont pas pu compter puisque j'étais le seul prof à avoir mis des notes donc on m'a demandé de les enlever je tenais à vous préciser ça pour ce qui est de la suite en snt on continue avec la séquence sur la photographie numérique et vous avez vu lors de la vidéo d'introduction une pomme cette pomme je voulais vous en parler il s'agit d'un tableau de magritte on voit le tableau à l'image et puis le lien pour les fans d'apple entre le logo d'apple la pomme de magritte et les beatles je vous laisse lire ici l'article pour ceux que ça intéresse je vous laisse regarder la vidéo d'un youtubeur sur un autre tableau célèbre de peintre rené magritte ceci n'est pas une pipe mieux encore on a tous déjà cité la phrase qui le signe en riant d'un rire moqueur et interrogatif et si aujourd'hui on retrouve l'énergie de la phrase rené magritte ceci n'est pas une pipe il a dit ça pourquoi par contre vrai je veux pas dire mais ça ressemble quand même vachement en fait rené magritte est belge magritte est ce qu'on appelle un peintre surréaliste donc pour lui le rêve et la pensée c'est un peu la base mieux encore si réalité il y a elle doit servir de marche à quelque chose qui la dépasse ainsi les tableaux de magritte ont presque moins d'importance que les messages qu'ils véhiculent les questions qu'elle pose ou les rêves qu'ils provoquent c'est un rendez vous au rêve et à la réflexion et magritte la question qui le hante à ce moment là c'est la distanciation qui existe entre le réel et ce qu'on perçoit du réel c'est ce qu'on appelle la sémantique générale oui je sais ça sonne relou laisse-moi t'expliquer la sémantique générale c'est une pensée élaborée par un type qui s'appelle alfred zorbziski il aurait peut-être dû commencer par changer de nom alfred zorbziski donc il trouve qu'on vit trop entre les faits et la perception qu'on a des faits et que la langue permet tout un tas de malentendus quotidiens contrairement aux mathématiques alors c'est sûr les mathématiques ça va faire plus clair par exemple si je vous dis qu'en ce moment je suis dans votre écran bah en fait c'est pas vraiment le cas la réalité c'est qu'au moment où vous regardez cette vidéo moi je suis certainement dans ma chambre en train d'espérer qu'elle vous plaise mais ce genre de raccourcis je suis dans votre écran on l'emploie tous les jours pour gagner du temps et selon Zabziski c'est à cause de ça en partie que naissent les problèmes et les malentendus et autant sur une liste de courses tu te gourds ça va mais si tu négocies le nucléaire au népal ce serait quand même vachement chiant de se tromper et c'est à ça que magritte pense vers 1926 la différence qu'il y a entre la réalité et ce qu'on perçoit de la réalité et il décide de jouer avec ce concept dans différents tableaux le premier est en 1927 et s'appelle la clé des songes ensuite en 1928 apparaît le miroir vivant et enfin en 1929 la trahison des images parce que oui Sébastien ceci n'est pas une pipe en fait son vrai nom c'est la trahison des images c'est quand même con qu'on se rappelle pas parce qu'il y a quand même la réponse à la question dans le titre quand magritte il dit ceci n'est pas une pipe il veut dire ceci est une représentation en peinture à l'huile de ce que je perçois moi d'une vraie pipe et avec ce tableau il remet pas en question uniquement la réalité de sa pipe mais il nous invite à réfléchir à l'entièreté de nos perceptions de revenir à l'essentiel à la vérité simple de ce qui nous entoure de déboulonner nos systèmes de pensée nos habitudes nos automatismes tout ce qui au quotidien nous mène à confondre la vérité avec ce qu'on croit être la vérité c'est cool mais ça s'arrête pas là parce que si c'était que ça mon pote dans le dictionnaire de l'ancienne langue française jusqu'au quinzième siècle la première définition du mot pipe je te le donne en mille et mille c'était le mot tromperie donc si on résume cette peinture est à la fois un avertissement quant à sa propre réalité et aussi l'assurance de n'être pas un mensonge oh my fucking god voilà pourquoi les tableaux de magritte et celui ci en particulier mettent autant en émoi les amateurs d'art c'est parce que avec des objets du quotidien magritte parvient à faire naître de nouvelles réflexions et de nouveaux horizons de pensée voilà ce qu'est ceci n'est pas une pipe un main fuck intersidéral surréaliste simple et familier il y a un sentiment familier de la poésie